Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie également de vous retrouver si vous faites partie des personnes qui suivent cette chaîne. En tout cas, merci du fond du cœur, vraiment gratitude à vous tous. Donc, je vais aller pour chacun de vos signes voir quels sont les messages pour cette nouvelle semaine qui arrive du 4 au 10 avril. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se mettent en place pour cette semaine. On y va sans plus attendre. C'est parti ! Alors, les scorpions, votre semaine du 4 avril au 10 avril. Croyances périmées pour les scorpions. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage ? Alors, tout simplement, eh bien, on vous demande de mettre à la poubelle, entre guillemets, vos croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous jugez possibles et d'autres que vous ne jugez pas possibles. Mais ça, c'est votre mental qui le fait. C'est la façon dont on a été conditionné, éduqué. C'est la société. En tout cas, il y a des choses que vous pouvez peut-être croire impossibles pour vous et qui, finalement, sont impossibles que parce que c'est votre mental qui vous érige cette barrière. Les barrières que vous vous mettez, en fait, ne sont qu'illusions. Elles sont érigées que parce que vous vous êtes dit que vous ne pouvez pas, que ce n'était pas possible. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un certain âge, vous avez envie de changer de voie et puis la société vous dit ou alors votre entourage vous dit « Ouais, mais bon, à ton âge, on ne change pas de travail, ça ne se fait pas. » Je ne sais pas, vous êtes, par exemple, peut-être à deux ou trois ans de la retraite et puis vous avez vraiment envie de changer. Ben, changez ! C'est votre mental, en fait, qui vous freine. Donc, je prends un exemple. C'est un exemple qui m'est venu. Mais peu importe maintenant ce que vous croyez, toujours est-il que est-ce que c'est justifié cette croyance ou est-ce qu'elle est vraiment fondée par votre mental ? Voilà ce qu'on vous dit. Donc, mettez à la poubelle toutes les croyances qui vous bloquent. Alors, scorpion du 4 au 10 avril. Waouh ! J'ai la carte du soleil, les amis ! Eh ben, c'est plutôt pas mal, ça, déjà. Chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Alors, déjà, la carte du soleil, donc, déjà, vous allez peut-être avoir beau temps cette semaine. Ce serait déjà pas mal. Mais on vous dit aussi que vous allez... Ben, que c'est positif pour vous. En plus, c'est une carte 51. On est sur un 6 au final. C'est le synonyme, finalement, et symbolique de l'amour, de la famille. Donc, ici, il y a des moments très positifs avec l'entourage. Il y a des moments positifs sur le plan du travail. Les choses s'éclairent. En tout cas, ici, c'est très positif. Alors, le 51, les mots-clés du soleil, c'est quoi, déjà ? Succès, victoire, puissance. Succès, victoire, puissance. Donc, ici, très clairement, on est sur de la réussite pour vous, les scorpions, cette semaine. Ascension sociale et professionnelle. Au niveau de l'argent, tout vous sourit. Au niveau de l'amour, ça va aussi. En amitié, eh bien, pareil, de belles amitiés. On vous parle de victoire pour la justice et d'une très bonne santé aussi. Mais attention aux brûlures ou aux brûlures d'estomac, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est très favorable. C'est une belle énergie qui se dégage. C'est la lumière après l'ombre, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que tout autour, il y a de l'ombre. Et que le soleil va arriver, peut-être parce qu'on met ses croyances à la poubelle. Du coup, comme ce qui vous bloquait, on en prend conscience. Eh bien, on... Alors, ou si tu jetais plutôt ses croyances au recyclage. Donc, ça veut dire que finalement, de croyances limitantes, on en fait quelque chose de positif. Derrière, on les réutilise pour autre chose. On les transforme finalement en énergie solaire. En quelque chose qui va vous donner une belle énergie pour avancer. Donc, ici, très clairement, avec cette énergie du soleil, on est plutôt sur quelque chose de très positif et de très favorable. Il y a de la réussite. Bon, ben alors, je la garde aussi parce qu'il y en a trois. Et du coup, c'est pour vous. Donc, on me parle de confiance. On me parle de bonheur. Et on me parle de regain d'énergie ou de regain amoureux ou de regain sentimental. Alors, ici, sur le plan relationnel, on vous dit que... On reprend confiance en soi. On reprend confiance peut-être aux autres. On a confiance en soi. Et puis, on y va. On avance dans sa semaine avec confiance, tout simplement. On avance dans ses relations avec confiance. Et cette confiance va vous guider jusqu'au bonheur. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, on me parle de confiance entre vous, qui est vraiment très solide, qui est quelque chose de très positif. On me dit qu'il y a de très bons moments de bonheur en famille ou au sein de votre couple, au niveau des amis. Et ça vous donne un regain d'énergie. J'ai encore le soleil qui revient, finalement. Une sorte de printemps, encore ici. Donc, on a un regain d'énergie cette semaine, les scorpions, qui va vraiment vous faire du bien. Donc, on en sort un petit peu galvanisé. On en sort revigoré de cette semaine qui va s'écouler. On me dit que si vous êtes célibataire, également, le fait de reprendre confiance en vous et de refaire confiance en la vie, va vous faire en sorte qu'on puisse laisser entrer à nouveau le bonheur dans sa vie. Parce qu'il pourrait y avoir un regain amoureux. On pourrait retomber amoureux cette semaine aussi. De nouvelles rencontres aussi à venir. En tout cas, on rallume la flamme à l'intérieur de soi qui s'était peut-être un petit peu estompée. C'est pour ça que le soleil brille. C'est cette flamme aussi qui est ravivée ici sur le plan relationnel et sentimental aussi. Donc, de très bons moments relationnels pour vous, les scorpions. une très belle énergie relationnelle pour vous. Et le witcher, le normand, me dit quoi pour vous ? Scorpion du 4 au 10 avril. Scorpion. Alors, en dos de deck, on a les bulles d'amour. Bon, des histoires d'amour. On a suivre son cœur. En tout cas, on a une belle énergie d'amour. Et en plus, j'ai le trèfle. Donc ici, on a le cœur qui redevient plus léger. Alors, ça peut être des nouvelles rencontres amoureuses, une nouvelle opportunité amoureuse qui peut se présenter à vous. Ça peut être, en tout cas, un sentiment de légèreté. On est encore sur un chiffre 24, un 6. Donc, on est encore sur la carte de l'amour. On est encore sur la carte de, comment dirais-je ? De la famille aussi. Donc, de très bons moments en famille. De très bons moments aussi au niveau amoureux. En tout cas, c'est très positif. Et on vous dit surtout, écoutez votre cœur cette semaine. Alors, l'énergie centrale de votre semaine, c'est l'abondance. Abondance d'amour. Alors, il peut y avoir aussi, au cours de la semaine, des transactions financières. Un achat, une vente, c'est possible. On va me parler de commerce, pourquoi pas aussi. De travail indépendant, de suivre son cœur pour se mettre à son compte éventuellement. En effet, j'ai la carte du parc. Alors, c'est marrant. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un parc aquatique ici pour les scorpions. J'ai le parc et l'eau. L'eau, les poissons. Donc, on est peut-être sur quelque chose au niveau aquatique. J'ai la carte des rochers. Je rigole, en fait, je souris parce que j'ai quelqu'un des scorpions autour de moi qui va justement cette semaine-là à Center Park. Alors, les rochers, ça fait penser au décor de Center Park. Il y a l'eau, il y a le parc aquatique. Et puis, du coup, il est parent. Donc, voilà, ça peut renvoyer justement le parent. Ça peut être aussi retrouver une force intérieure aussi en se rapprochant peut-être de la nature du parc, de la nature de l'eau, des rochers, de la terre. Vous voyez, on est ici sur quelque chose où on a éventuellement besoin de sortir cette semaine, d'aller prendre le soleil aussi. Cette carte du soleil, elle ne tombe pas pour rien. Les scorpions, vous avez besoin de lumière aussi. Vous avez besoin de soleil. On me dit aussi qu'on va vous envoyer la lumière où vous allez être éclairé sur quelque chose aussi. Ça, c'est un message qu'on vient de m'envoyer par rapport à peut-être quelque chose qui est bloqué. Ça peut être en lien avec peut-être que pour l'instant, on est à son compte. J'ai le patron ici avec le commerce. On est peut-être à son compte. Et du coup, on est peut-être bloqué dans une situation. Et ça peut être la clientèle qui est bloquée. Et on me dit que ça va en tout cas peut-être se débloquer. Ça peut être en lien avec le bien-être. D'accord ? On passe à un... En tout cas, il y a de l'ancrage. Il y a des arbres. Il y a de la nature. On passe un bon moment ici. On se ressource aussi, j'entends, auprès de la nature, auprès de l'eau, auprès de la terre. Ça peut être à la montagne. En plus, on arrive aux vacances scolaires. Donc, ça peut être aussi un voyage qui va vous permettre de vous ressourcer. On retourne aux sources, à la famille. L'eau, les poissons, ça veut dire retour aux sources. Ça peut être aussi retourner chez vos parents peut-être pour voir vos parents. En tout cas, on en ressort avec une certaine sérénité, un bien-être ici de cette nouvelle semaine. J'ai la carte de l'action. J'ai la carte de la femme ici. Alors, le parc, c'est aussi tout ce qui est la vie sociale, les collègues, les amis, les rassemblements, etc. Donc, on me dit aussi qu'il serait bon peut-être aussi de sortir avec des amis, de sortir avec des personnes qui vous entourent, d'aller voir du monde aussi. On me parle d'une décision à prendre, d'une décision pour officialiser quelque chose. En tout cas, alors, ça peut être aussi pour certains une somme d'argent qui arrive et qui met fin à un blocage financier. Ça peut être une décision que l'on prend aussi pour mettre fin à un blocage d'abondance. Il y a une officialisation de quelque chose, peut-être en lien avec le bien-être. Alors, c'est peut-être pour vous, puisque j'ai la carte de la sorcière, ou aussi de votre partenaire. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se débloque aussi. S'il y avait un blocage professionnel, par exemple, pour vous, si vous êtes à votre compte ou pour votre partenaire, en tout cas, on retrouve une certaine sérénité, un certain ancrage dans cela. On parle de repos aussi avec la carte de la tour. Donc, un repos aussi qui sera peut-être nécessaire pour vous, pour votre partenaire, pour vraiment reprendre de l'énergie. En fait, ici, on en ressort un peu plus... Je ne sais pas... Oui, revigoré, j'entends vraiment ressourcé. Voilà, on en ressort ressourcé de cette semaine. Donc, je ne sais pas, du coup, ce qui va vous arriver, entre guillemets, voilà, si ça peut vous parler. Mais en tout cas, on va en ressortir ressourcé. Ça peut être, pour certains, aller à une thalasso, faire une cure aussi, pourquoi pas. Surtout avec les rochers, l'eau, le bien-être. Ça peut être une cure thermale, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Bien-être, ici, ça peut être aussi la faux qui symbolise une opération. Ça peut être quelqu'un qui se remet d'une opération aussi. Peut-être, justement, dans un centre de... Comment on appelle ça ? Ah ! Pour se remettre, en fait, d'une opération, de quelque chose. C'est un centre pour se rétablir, vous voyez. Je ne trouve pas le mot, je suis désolée. Pas de rééducation, peut-être. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, ici, au niveau du centre de votre tirage, les scorpions, vous avez en tout cas l'abondance. Donc, ça peut être aussi une abondance de sérénité, de bien-être. Une abondance auprès de la famille, une abondance d'amour, entourée des siens aussi. Une abondance pour vous, pour les autres. Pour ceux qui sont à leur compte, ça peut être aussi un bouche à oreille qui commence à se faire aussi. On a une certaine réputation, j'entends, qui commence à se débloquer aussi. C'est pour ça que la faux est là aussi. Ça peut être une décision qui est à prendre. Et il faut passer à l'action dans cette décision à prendre pour pouvoir avancer. Voilà, les scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu dans votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Reposez-vous bien, ressourcez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501